Dans le but de persuader un grand nombre des populations à se faire vacciner contre la COVID-19, l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, au SEIAC, a lancé ce vendredi 27 août à Brazzaville une campagne de communication et de sensibilisation pour le respect permanent des mesures sanitaires liées à la pandémie à coronavirus et l'adhésion massive à la vaccination anti-COVID. L'objectif est d'atteindre l'immunité collective dans la zone CEMAC en général et au Congo en particulier. Dans le contexte de la lutte contre la COVID-19, maladie émergente qui défie les intelligences humaines, ces points focaux ont été témoins privilégiés des actions de l'OSEAC dont les plus emblématiques sont l'élaboration dans une approche participative d'un plan stratégique de riposte et de lutte contre la COVID-19 dans la sous-région d'Afrique centrale. Le déploiement des kits d'hygiène et des équipements de protection individuelle au profit des institutions spécialisées de la CEMAC dans les six pays de la sous-région. L'appui au renforcement des capacités de surveillance épidémiologique et de dépistage de l'infection à coronavirus COVID-19 au niveau des nœuds transfrontaliers. Sur ce point précis, nous estimons la campagne de communication et de sensibilisation pour le changement des comportements face à la COVID-19 dans les six capitales des pays de la CEMAC et dans la ville de Douala est, sans nul doute, une initiative ultime pour obtenir l'adhésion des populations à se faire vacciner massivement contre la COVID-19. Ceci est à magnifier, à célébrer même, à soutenir sans réserve, car la vaccination est l'une des stratégies de sortie de cette crise sanitaire inédite. Ce que le CIAC entreprend maintenant est bien accueilli ici à Brazzaville et dans l'ensemble de la République du Congo. Bonne chance et plein succès à la présente campagne de communication et de sensibilisation pour le changement des comportements en face à la COVID-19 dans les six capitales des pays de la CEMAC et dans la ville de Douala. La stratégie de communication des membres de l'OCEAC, appuyée par l'agence d'EGA, obéit à la mise en œuvre du plan sous-régional adopté à Douala en 2020 par les ministres en charge de la santé des pays de la CEMAC. La démarche est soutenue par le gouvernement congolais qui est en train d'intensifier les messages pour dissiper la réticence à se faire vacciner. Sur l'approche de la stratégie de prévention par la vaccination, le Congo a administré un total de 286 959 doses de vaccins réparties de la manière suivante. 234 130 doses de sinophars, 22 369 doses de putnik 5, 29 557 doses de putnik light en doses uniques, 893 doses de Johnson & Johnson en uniques doses. Mesdames et Messieurs, ces chiffres montrent combien le chemin à parcourir est encore long pour espérer atteindre l'immunité collective. L'évidence est que parmi les freins à la tête de cet objectif, il y a la réticence des populations à se faire vacciner. C'est dans ce contexte que la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, à travers son agence spécialisée en matière de santé, l'Organisation de coordination de lutte contre les endémies en Afrique centrale, OCEAC a cru bon de s'arrimer aux initiatives de prévention qui ont cours à l'échelle mondiale, c'est-à-dire faire vacciner les populations pour infléchir l'incidence de la mortalité attribuable à la COVID-19. La République du Congo qui avait déjà envisagé de dérouler une stratégie de mobilisation sociale axée sur la communication et la sensibilisation pour obtenir l'adhésion des communautés avec l'abri des préfectures et des mairies de Brazzaville-Pointe-Noire trouve dans cette démarche de l'OCEAC un réconfort et un accompagnement précieux. Organisé pour une durée de près de deux mois sous le thème « La COVID-19 circule toujours, faisons-nous vacciner et continuons d'appliquer les gestes barrières ». Cette campagne de l'OCEAC a été entamée par des descentes sur les artères et dans les marchés de Brazzaville pour faire comprendre aux populations l'intérêt d'accepter le vaccin anti-COVID car le retour à la vie normale en dépend selon les experts de la santé. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada